Et on se retrouve pour le second volume des secrets, le second volume des BD du lore du Nexus, avec cette fois-ci le volume 2 intitulé les secrets du Nexus. Alors, évidemment je rappelle un petit peu le contexte avant d'attaquer la lecture et ensuite on fera les analyses, donc pour vous commencer à peut-être être habitué justement à ce format, n'hésitez pas d'ailleurs à me donner des retours concernant le format, je suis toujours en perpétuelle évolution, donc n'hésitez pas bien entendu à me donner vos retours. Mais donc, petit rappel de contexte, dans le volume 1, on était principalement autour du Seigneur Corbeau qui avait vu, je vous laisse bien sûr aller le voir, mais pour la vidéo complète. Donc petit rappel, les forces du Nexus noir ont été libérées et du coup, que va-t-il advenir suite au départ de conquête du Seigneur Corbeau ? On va pouvoir commencer la lecture, je vous invite bien entendu si vous n'avez pas encore vu le volume 1 à le regarder avant d'attaquer, bien entendu le volume 2, c'est logique mais je préfère le redire quand même. Allez, on en démarre, donc les secrets du Nexus avec Descartes Kane, en couverture Descartes Kane qui est le personnage qui représente le lore à lui tout seul, donc on est parti. Jamais au cours de mes voyages, je n'ai vu de lieu aussi paisible que les forêts du comté du dragon. Ils gagnent du terrain ! Elles regorgent de mystères, ça se complique. Que je peine encore à déchiffrer. Elle a disparu, vous, là ! Où est-elle ? Je vous demande pardon. Livrez-nous la fille. Vous faites erreur, je n'ai vu personne. Laissez-moi vous expliquer. Je m'appelle Orphea. Et... et moi Descartes Kane. Ces hommes sont à votre recherche ? Disons que je me suis fait quelques ennemis. Laissez-moi vous aider. Le Seigneur Corbeau ne tolérera pas votre insolence. Ah bon ? Je croyais qu'ils y seraient habitués depuis le temps. Sale petite traîtresse ! C'était le dernier. Pour l'instant, ne restons pas là. Une enveloppe de singularité ? Qu'est-ce donc ? Tous les royaumes en ont une. Quiconque s'approprie la singularité d'un royaume en devient le Seigneur. Mais cette singularité s'est étante avec cette terre il y a bien longtemps. Comment un royaume peut-il disparaître ? Le chaos, la destruction, les guerres. Je vais vous montrer quelque chose. De l'autre côté de la frontière, le Seigneur Corbeau a invoqué le noir Nexus. Quel ignoble Maléfice ! Il faut que quelqu'un l'arrête ! Non, ce n'est qu'un début. Nous ferions mieux de fuir. Si nous ne nous battons pas pour un jour nouveau, nous n'en verrons jamais l'aube. N'y a-t-il personne qui puisse nous aider ? Eh bien, peut-être. Quelques heures plus tard, dans le comté du dragon. La personne qui vous accompagne n'est pas sur la liste, remettre Kain. Oh, mon élève ! Ne faites pas attention à elle, elle se tiendra bien. Qui d'autre a sollicité une audience ? Descartes Kain, la dame des épines, va vous recevoir. Je suis porteur de bien mauvaises nouvelles. Le Seigneur Corbeau a déchaîné une effroyable menace. Le Noir Nexus a déjà commencé à semer le chaos dans le royaume. Assez ! Garde, courtisans, laissez-nous. Vous avez causé un certain émoi auprès de mes courtisans, Maître Kain. Je souhaitais simplement vous avertir du danger. J'en suis consciente, mais le contrôle de ma cour ne tient qu'à un fil. Elle n'est loyale qu'envers mon époux. C'était un bon roi, avant que la malédiction ne la câble. Et le fiche dans la pierre. Je suis désolé. Il semblerait que je sois sa prochaine victime. Rien de ce que j'ai tenté ne la fait reculer. Si je ne peux même pas nous guérir, moi et mon époux, comment pourrais-je vous aider ? Les miens plus que n'importe qui d'autre ont besoin de moi. C'est précisément sur votre peuple que pèse le danger. Les chevaliers du seigneur corbeau ont déjà attaqué des voyageurs sur vos terres. Il y a pire. Le seigneur corbeau veut s'emparer d'un autre royaume qui vient de naître. S'il y parvient, sa puissance surpassera de loin la vôtre. Je ne laisserai pas un royaume de plus tomber entre ses griffes. La crête des rois pourrait courir un trop grand péril. Je promets de faire de mon mieux. Quant à vous, maître Cain, vous devez m'accompagner. J'en serai honoré, madame. Bien. Votre pupille peut rester aussi longtemps qu'elle le désire. « Ne vous en faites pas, je ne m'attarderai pas. » Des jours plus tard. Réna, la dame des épines, sollicita ses meilleurs alliés à travers les royaumes. Et ils y répondirent, et ils répondirent à l'appel. Ceux qui entendirent son avertissement sentirent le poids de sa menace. « Le seigneur corbeau envoie ses armées d'emparer d'un nouveau royaume. Mais nous ne les laisserons pas triompher. Aujourd'hui, son règne de tyrannie touche à sa fin. » La passe d'Alterac. « Ensemble, ils marchèrent au combat. Mais il s'agit d'un autre chapitre de mon livre des royaumes. » À suivre. Alors ! Je me suis un peu fail sur certains trucs. Excusez-moi. Alors du coup, j'ai un petit peu la voix aussi légèrement cassée. Alors, on va commencer par parler parce que ce volume 2 nous parle de beaucoup de choses. En tout premier lieu, avant de parler du contexte, il faut qu'on parle de ce personnage qui avait été teased dans le premier volume, à savoir Orphéa. que le seigneur corbeau connaît et que les sbires du seigneur corbeau appellent traîtresse. Il est fortement... Ah ! Je pense fortement que Orphéa soit la fille du seigneur corbeau ou en tout cas... Ça sent la fille du seigneur corbeau ou en tout cas une proche parente ou quelqu'un de son origine. Elle a les mêmes yeux à peu près que le seigneur corbeau. Elle vient de son domaine. Le seigneur corbeau, dans un moment de crise, demande où est Orphéa. Il semblerait que le personnage ait quand même une certaine importance. Alors, qu'est-ce qui... Donc, évidemment, cette vidéo, je sais qu'elle sera un peu plus regardée parce que tout le monde ne sait pas qui est Orphéa. Alors, Orphéa, personne ne connaissait avant justement cette allusion du premier volume. Donc, il semblerait qu'Orphéa, petit rappel aussi, il y ait eu un data mining. Donc, c'est-à-dire que dans les fichiers PTR, etc., des anciennes versions, il y ait eu mention d'un personnage appelé Orphéa avec des photos. Parfois, c'est des fonds d'écran, etc. Concernant Orphéa, eh bien, il y a eu une miniature, plusieurs choses qui sembleraient montrer que Orphéa pourrait être présente dans le jeu. Donc, on ne sait pas encore comment. Est-ce que ce sera un annonceur comme le seigneur corbeau, etc. Ou alors, est-ce que ce serait, sachant que c'est des choses où on la voit sur mini-carte, etc. Donc, beaucoup pensent que ce sera le nouveau héros du Nexus. Orphéa pourrait être le prochain perso du Nexus. Et vous me direz, mais alors, comment se fait-il qu'elle atteigne un tel niveau de puissance ? Bah, c'est la fille du seigneur corbeau. Donc, il semblerait que ce soit un personnage très important. Et ce serait quelque chose de complètement nouveau et de fondateur pour Blizzard puisque ça voudrait dire que ce serait le premier personnage issu du Nexus à rejoindre les rangs des héros d'Heroes of the Storm. Et là, c'est la stupeur. Non, non, mais c'est le moment où aussi on se dit, n'oublions pas que le symbole d'Heroes, donc ces trois branches, c'est à chaque fois pour représenter les trois grands univers de Blizzard. à savoir Warcraft, Starcraft et Diablo. Overwatch a été rajouté, il n'y a pas eu de changement de logo. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un changement de logo justement pour intégrer Overwatch à tout ça. Il n'y a pas eu de changement de logo. Donc, il semblerait quand même que dans la volonté de Blizzard, les trois univers principaux restent Warcraft, Starcraft, Diablo. Overwatch a ce rôle marketing de ramener des nouveaux joueurs issus de la licence Overwatch qui fonctionnent très bien pour odorer le blason d'Heroes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce serait la première fois qu'un nouveau personnage arrive et qu'il ne soit pas originaire de ces différents univers. Je rappelle qu'à la base, les joueurs de Blizzard, en tout cas les joueurs d'Heroes viennent très souvent soit d'un autre MOBA, soit, en tout cas, aime Heroes aussi pour l'univers. Et l'univers le fait que justement, ce soit des personnages de Starcraft, des personnages de Diablo, des personnages de Warcraft principalement, et les personnages d'Overwatch. Donc, un nouveau personnage qui ne serait pas non plus un Blizzard classique comme Blackthorn, les Vikings perdus, Tomator, etc. Ce serait complètement nouveau, complètement fondateur. Enfin, ce serait un point nouveau où on pourrait voir des personnages issus du Nexus. Le problème, c'est que Heroes, ce qui hype, c'est souvent des personnages issus des autres univers. Donc, un personnage qui n'est pas issu des différentes licences Blizzard, est-ce que ça choquerait ? Est-ce que vous, ça vous plairait ? Mais à ce moment-là, c'est vrai que ce serait un personnage qui serait un peu plus similaire à du League of Legends. Un personnage, au final, voilà, où on ne connaît rien et on découvre tout avec ce perso. Moi, un personnage dont on ne connaît rien et on apprend tout par la suite, on en a déjà eu, mais qui était originaire des univers de Blizzard. Là, ce serait un personnage vraiment totalement nouveau, dans tout le sens du terme. Je veux dire, à Probus, on ne connaissait pas grand-chose, ils ont rajouté des petits trucs. Et au final, bon, même s'il n'a pas des grandes lignes de dialogue ou quoi que ce soit, c'est quand même un personnage qui vient de l'univers de Blizzard, qui représente, voilà, la sonde de Starcraft. Orphéa, il ne représente absolument rien de ce qui a déjà été fait et ce serait complètement le nouveau. Donc, est-ce que déjà ça vous choque ? Est-ce que ça ne vous choque pas ? Moi, ma position, c'est que je serais un peu déçu, parce que beaucoup de monde attend des personnages de Starcraft, des personnages de Warcraft. J'ai quand même fait 4 vidéos, justement, pour vous parler des personnages que j'attends le plus, des différentes licences Blizzard. Donc, c'est vrai que forcément, moi, ça m'a un petit peu choqué en me disant, ma première réaction était, oh non, 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 j'espère que ce n'est pas Orphéa, le prochain perso. Maintenant, le perso peut être cool. Une petite fille, une petite fille avec plein de pouvoirs, qui semble ultra badass et tout, bon, le personnage a la classe, il a clairement la classe. Elle a cette espèce de truc dans le dos très mystérieux, probablement, qui va lui donner des pouvoirs de fou, ça sera peut-être un mage. Après, je sais que beaucoup vont pleurer, parce que, je comprends, ce que je comprends tout à fait, mais des mages, il y en a déjà plein dans Diablo, dans Warcraft, et il y a des lanceurs de sort aussi dans Starcraft. Donc, on aimerait peut-être plus ce genre de lanceurs de sort issus de ces univers-là. Parce que, forcément, le kit d'Orphéa va peut-être manger, on va dire, phagocyter un kit qui aurait pu appartenir à un autre perso. Donc, c'est difficile, difficile à dire. J'espère quand même qu'Orphéa ne sera pas un perso. Si jamais Orphéa est un perso, j'espère juste que son kit sera super intéressant, parce que sinon, ça pourrait être double flop pour Blizzard. En attendant, donc, il semblerait qu'Orphéa soit quand même, bien sûr, une fille, en tout cas, une parente du seigneur Corbeau. Descartes Kane, ce qui est très intéressant, c'est que, voilà, Descartes Kane, qui est la représentation du lore de Diablo, qui a toujours été le personnage attaché au joueur pour être la liaison entre le joueur et l'univers de Diablo, et l'histoire de Diablo, voilà, nous guide un petit peu aussi pour l'univers. Sachant que la narration, visiblement, change, puisque contrairement au premier où la narration n'était pas vraiment faite, on voyait juste, voilà, la cour du Corbeau, blablabla, là, il y a vraiment une narration qui est faite, et il semblerait que, voilà, cette narration, donc ces passages-là, soit un petit peu plus Descartes Kane. Puisque, à la fin, il s'agit d'un autre chapitre de mon livre des Royaumes, donc le narrateur devient interne à l'histoire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, quelque chose de très important. Donc on voit des nouveaux protagonistes, donc un autre... Les deux personnages les plus importants, je dirais, aux yeux des joueurs, même ceux qui ne connaissent pas forcément, les grands patrons de différentes cartes du jeu, c'est le Seigneur Corbeau qui est quand même le patron de trois différentes cartes. Il y a une quinzaine de cartes, pour vous rappeler un petit peu. Donc, le patron de trois cartes et la patronne de trois autres cartes, c'est quand même énorme. Puisque nous avons d'un côté la cour des Corbeaux, le royaume de la cour des Corbeaux, et de l'autre côté, nous avons la cour de la Reine des Épines, avec Jardin de la Terreur, Comté du Dragon et Blackheart Bay. Bay du Coeur Noir, c'est le royaume de Bay du Coeur Noir, mais il est rattaché à la cour des Épines. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Donc ce qu'on appelle le King Crest, si je ne dis pas de bêtises en anglais. Donc c'est quand même assez énorme. Mais d'ailleurs, la Reine des Épines va redonner le nom du royaume. Alors, je vais oublier, il est dans le coin. La Crête des Rois, voilà ça. La Crête des Rois, du coup le royaume des Épines, de la cour des Épines, pour justement la Reine des Épines. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on apprend que le Chevalier Dragon que l'on invoque sur Comté du Dragon est au final le roi de la Crête des Rois. Donc ça c'est quand même assez énorme. La Crête des Rois, on y reviendra, je ferai beaucoup plus de présentation dans une vidéo spéciale lors du Nexus. Histoire d'un héros, mais du Nexus, histoire du Nexus au final. Donc ça c'est assez intéressant, puisque la Reine des Épines est affligée, on va dire, d'une malédiction qui la transforme petit à petit en pierre. Donc étonnant de se dire que le roi maintenant est devenu le Chevalier Dragon. En fait le Chevalier Dragon est l'ancien roi. Donc est-ce qu'il incarne quelque chose ? C'est assez intéressant de se dire ça, je trouve en tout cas. Et du coup la Reine des Épines qui semblerait petit à petit va se transformer elle aussi en pierre. Donc il y a une malédiction comme ça qui afflige la Crête des Rois. Intéressant, sachant qu'on a aussi pour la première fois l'apparence de la Reine des Épines, qui je rappelle est l'annonceur de Jardin de Terreur et l'annonceuse, l'annonceur de Jardin de Terreur et de Comté du Dragon. Je m'attendais à une autre forme, mais ça fait très Reine de Disney je dirais. C'est le but à la base aussi, ça faisait très Cendrillon, c'était le but aussi de ce royaume, c'est un hommage. Donc voilà, on reste dans cet hommage. Mais je m'attendais peut-être à... Vraiment le Seigneur Corbeau avait un aspect vraiment très 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 particulier. Je m'attendais peut-être à un aspect aussi différent pour la Reine des Épines. En attendant du coup la Reine des Épines, il est fortement probable qu'elle arrive en tant qu'annonceuse dans le Nexus. Ça c'est très fortement probable. Donc on verra, on verra, puisque la plupart des différents seigneurs je pense du Nexus seront amenés et intégrés justement en tant qu'annonceurs etc. du royaume, du Nexus. Du coup, bon, ce qu'on apprend aussi qui est très intéressant, c'est que justement il y a d'autres personnages qui ont été transformés en pierre suite à différentes attaques, visiblement aussi des attaques du Seigneur Corbeau. Donc il y a la guerre entre... On le rappelle que le Seigneur Corbeau était déjà en guerre civile avec le Fossoyeur et il semblerait du coup qu'il va... Enfin, tout simplement, il va se déclarer la guerre entre la Reine des Épines et le Seigneur Corbeau ce qui est quand même deux des plus grandes puissances du Nexus. Donc c'est le début d'un très très gros conflit. Au final, la Reine des Épines a fait appel. Donc je rappelle Raena, ce que j'appelle la Reine des Épines, c'est la Dame des Épines mais c'est pareil, mais avant c'était la Reine des Épines. Donc a fait appel à différents personnages. Donc bien sûr, du Nexus, notamment IRL et beaucoup de personnages de Warcraft sachant que ce qui est très intéressant, c'est que Varian dans le Nexus est le patron de Stormwind, de Neo Stormwind. Donc il faudra voir comment ça va être mais Varian aussi représente Neo Stormwind et du coup, eh bien, on aura peut-être aussi d'autres appartements... Enfin, on aura peut-être d'autres visus de Neo Stormwind qui est, je rappelle, le monde des Mecha. Donc, quelque chose d'intéressant, voilà, elle fait son Discord, tout ça, tout ça. A noter qu'on voit Johanna en Maître des Croisés alors que Johanna devrait apparaître de l'autre côté aussi en tant que Orc avec le nouveau skin. Et encore une fois, ça tise, bien entendu, l'arrivée de la vallée d'Alterac et on voit justement l'influence du Seigneur Corbeau tout en bas. On le voit, le Seigneur Corbeau ici. Et Drektar, du coup, qui est le général des forces de la Horde dans la vallée d'Alterac. Donc, il semblerait que le Seigneur Corbeau, tel un Medivh au final, tel un Medivh, est pris partie côté Horde alors que du côté de l'Alliance, l'arène des Épines incarne, justement, va être aidée de l'Alliance dans la vallée d'Alterac. Donc, c'est quand même assez intéressant. On y intègre beaucoup, quand même, les personnages de Warcraft, principalement. Donc, ça, encore une fois, ça tisse pas mal mais on a beaucoup d'informations concernant l'arène des Épines, concernant Orphea, concernant comment le monde du Nexus fonctionne avec différentes guerres entre les seigneurs des royaumes et que certains royaumes, justement, disparaissent disparaissent suite aux guerres et au chaos. Et du coup, cette petite relique, justement, qui représente Heroes of the Storm, au final, cette petite relique qui permet de prendre possession d'un royaume très particulier. J'avoue, bien sûr, des cartes candy, ça régorge de mystères et c'est tout à fait vrai. On n'a pas encore toutes les infos, on n'a pas encore toutes les pièces du puzzle, on va dire, sous les yeux. Mais c'est vrai que Orphea qui explique que, voilà, ça permet justement qu'un royaume, ça peut permettre de prendre possession d'un royaume, donc cette enveloppe de singularité qui permet de prendre possession d'un royaume. Ce qui est très bizarre, en plus, c'est qu'il dit ça à la lisière de la crête des rois. Donc, le royaume est déjà contrôlé par la reine des Épines et l'ancien roi. Donc, c'est très particulier, mais voilà, que certains royaumes peuvent cesser à cause de la guerre et du chaos et tout ça. Il montre justement comment le nexus noir est en train de perturber la cour du corbeau qu'on voit ici. Donc, c'est assez intéressant. On voit que justement le noir, le nexus noir, donc le noir nexus, est en train de corrompre un petit peu la cour des corbeaux. On le rappelle qu'il y a une menace encore plus grande, ce qui fait qu'en fait, un petit peu à l'image d'un Illidan, le seigneur corbeau a libéré le nexus noir pour pouvoir affronter un mal encore plus grand. Du coup, il apparaît comme le grand méchant alors qu'en fait, il veut protéger le nexus. Donc, toujours un petit quiproquo, mais c'est assez intéressant. C'est une histoire assez intéressante pour le moment. Donc, on verra comment ça va aller, mais c'est vrai que ce principe de singularité, c'est le petit truc qui me gêne un petit peu, mais pour le moment, on n'a pas trop de connaissances là-dessus. Donc, au niveau de la deuxième BD, elle offre pas mal de choses. Je suis bien plus convaincu que sur la première. Maintenant, c'est vrai que ça tise encore une fois La Vallée d'Alterac. Ça fait très BD promotionnelle pour le prochain contenu, en l'occurrence La Vallée d'Alterac. Donc, hâte de voir ce que racontera le prochain volume, la prochaine BD. J'espère que le rythme de parution sera toujours aussi soutenu parce que trois mois entre chaque BD, moi, ça me va. Si c'est plus, ça commencera à être difficile et je commencerai, moi, à perdre patience, on va dire. Enfin, pas perdre patience, à m'énerver ou quoi que ce soit, mais juste à me dire, bon, bah, voilà, si c'est... On a deux BD par an, à la Overwatch, bon, le lore, le lore, c'est un grand mot, quoi. Donc, il faut voir, mais pour le moment, le rythme de parution est cool. Donc, j'espère que Blizzard arrivera à garder le rythme. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette BD, mais même les couleurs, en tout cas au niveau technique, je trouve que les graphismes sont plutôt jolis, plutôt sympathiques, très colorés. Honnêtement, mention spéciale à cette image. Pour ceux qui connaissent, j'avais l'impression d'avoir sous les yeux un petit peu le... Surtout le fond, là. J'avais vraiment l'impression de lire les chroniques de la lune noire à moitié. Enfin, je trouvais ça très sympathique. Donc, le modèle graphique est loin d'être dégueu. Ça fait très... C'est très propre, je trouve. C'est relativement propre par rapport à certaines BD qu'on a pu voir, notamment celle avec les Sir Windrunner. Donc, non, je suis assez content de ce deuxième épisode, en tout cas, cette deuxième BD de ce deuxième volume, tout simplement, des Chroniques du Nexus. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Il y a beaucoup de choses à dire concernant Orphéa. Est-ce que vous aimeriez l'avoir dans le Nexus ou pas du tout ? Est-ce que vous êtes satisfait de ce deuxième volume ? Enfin, il y a plein de choses à dire. On notera aussi. Alors, je ne sais pas si c'est Tyrande ou Maïev, d'ailleurs, là. N'hésitez pas à me le dire, parce que ça peut tout à fait... Non, c'est Tyrande. Avec le truc derrière, ça doit être Tyrande en costume Maïev. Parce que c'est là le truc des lunes. Donc, c'est sûr, c'est Tyrande en costume de Maïev. Formidable. Donc, n'hésitez pas à me donner vos retours concernant ce deuxième volume. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. À plus. Dans le Nexus, on se retrouvera pour les autres Chroniques de l'Or et probablement la troisième BD. Ainsi que l'histoire d'un héros sur le Nexus qui arrivera d'ici peu. Enfin, voilà. Le temps nous... Bon, je n'arrive pas à conclure. Voilà, merci à tous. À bientôt pour de prochaines vidéos. À plus. Dans le Nexus. Et au passage, n'hésitez pas à suivre, bien entendu, les réseaux sociaux. Oui, oui. Je suis Descartes Kane avec un masque de cheval. Et je vous invite à suivre Malgainir sur Facebook, Twitter. Et si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada